Alors tout d'abord en 2022, on a pu observer une performance assez chahutée sur les marchés actions tout au long de l'année. L'année a été notamment ponctuée par des tensions sur le plan géopolitique, une envolée de l'inflation et en plus une envolée qui s'est couplée également sur les taux longs d'intérêt qui ont eux-mêmes pesé sur les valorisations des entreprises et principalement posé sur le style de gestion croissance qui a enregistré l'une de ses pires performances relatives par rapport au style de gestion value. Le portefeuille s'est montré relativement résilient par rapport à sa catégorie des fonds actions croissance. Cette résilience elle s'explique notamment par la mobilité géographique et sectorielle du portefeuille. On retrouve par exemple parmi nos meilleurs contributeurs l'année dernière des valeurs financières d'Amérique latine ou encore notre valeur pharmaceutique britannique AstraZeneca entrée en portefeuille en août 2021. Sur 2023 ce que l'on constate c'est peut-être une image plutôt à l'opposé de ce que l'on a vu en 2022 avec le rebond de dossiers qui avaient beaucoup souffert l'année dernière tel qu'Amazon qui bénéficie d'un certain infléchissement sur la dynamique des taux longs. Alors dans un contexte d'incertitude grandissante sur le plan macroéconomique nous avons procédé à plusieurs entrées notamment dans les secteurs de la consommation courante et de la santé. Deux secteurs que nous avons basculé en surpondération sur l'année. Plus généralement nous mettons l'accent sur des valeurs de croissance résiliente au sein du portefeuille. On retrouve aussi des entreprises qui sont capables en quelque sorte de s'affranchir du cycle économique comme Stryker qui est présente sur les dispositifs médicaux et qui continuera de bénéficier du vieillissement de la population. Et enfin on retrouve en portefeuille des entreprises telles que Young Brands, notre dernier entrant, qui est positionné dans la restauration rapide sur des segments à bas coût, des segments plus abordables pour le consommateur. Pour le moment le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie semble dominer les débats en ce début 2023. Toutefois nous nous montrons plus prudents pour le reste de l'année. Nous pensons que les divers resserrements à l'oeuvre dans l'économie n'ont pas fini de se faire ressentir sur les marchés financiers. Nous anticipons donc une fenêtre de vulnérabilité accrue sur le cycle économique entre la mi-2023 et la première partie de 2024. C'est ce pourquoi nous privilégions des entreprises de croissance résiliente, capables de survoler un environnement économique plus morose et d'en ressortir beaucoup plus forte. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada